Comment acheter moins cher une voiture neuve ? Philippe Koenig, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce qu'on appelle un mandataire automobile européen. C'est-à-dire que vous vous proposez d'acheter pour nous la même voiture que celle qu'on pourrait acheter en France, mais de l'acheter dans un autre pays d'Europe à un prix plus bas. Surprise, les mêmes modèles sont vendus à des prix différents selon les pays d'Europe, et parfois moins chers pour les modèles français, en tout cas à l'étranger qu'en France. On va prendre trois modèles très vendus en 1998. Par exemple, la Mégane de Renault, 94 800 francs en France et 81 500 francs en Belgique. On a intégré dans ce prix la TVA française qu'il faut payer quand on achète une voiture à l'étranger. Il faut payer la taxe en France. Ça ferait 81 500 francs avec cette taxe. 95 200 francs pour la 306 Peugeot, prix en France. Moins de 80 000 francs, c'est le prix aux Pays-Bas avec la taxe française. 87 000 francs pour la Xara de Citroën en France, 76 500 francs aux Pays-Bas. Des différences de 10 à plus de 15 000 francs, autour de 13-14% de réduction. C'est surtout vrai pour les gros modèles, moins pour les petits modèles, paraît-il. Pourquoi est-ce que les constructeurs n'ont pas le même prix partout en Europe ? Il y a cela deux raisons principales. La première est que le salaire moyen pratiqué au Portugal est moins important que le salaire moyen pratiqué en France ou en Allemagne. Il y a un achat différent, donc prix plus bas. Exactement. La deuxième tient en un exemple, c'est-à-dire qu'en Italie, les Italiens préfèrent Fiat. Pour que Peugeot, Renault, Citroën puissent vendre leurs voitures là-bas, ils sont obligés de pratiquer des prix beaucoup plus concurrentiels qu'en France. Ce que vous dites, en Italie, on peut l'appliquer à l'Allemagne, à l'Espagne ou à d'autres pays pour concurrencer les modèles allemands, espagnols ou autres. Est-ce que je peux aller acheter ces voitures directement ou je suis obligé de passer par vous ? Vous le pouvez. Vous avez toute la liberté d'aller chercher la voiture vous-même, puisqu'aujourd'hui, les règlements européens permettent à un particulier d'aller acheter sa voiture, en théorie, librement et sans problème, chez un concessionnaire européen. Quel avantage de passer par vous, alors ? Vous réalisez une économie plus importante ou au moins aussi importante qu'en y allant par vous-même, sauf que vous évitez un parcours qui pourrait s'appeler le parcours du combattant. Oui, vous, vous faites toutes les formalités, vous remplissez tous les papiers et vous le faites pendant. Vous représentez, je crois, à peu près aujourd'hui 5% du marché automobile, parce qu'évidemment, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même ? Je cite cet exemple, parce qu'il y a eu des mandataires ces derniers mois qui, soit ont déposé le bilan, soit certains qui sont partis avec la caisse. Il faut payer un accompte, je crois, quand on passe commande chez vous ou chez un autre de vos confrères. Si un accident de ce type arrive, on est quand même un petit peu dans la panade, pardonnez-moi l'expression, alors que chez un concessionnaire, c'est quand même du sûr à 100%. Alors, effectivement, pour la question de l'acompte, aujourd'hui, il est possible de verser un accompte sur un compte bloqué, ce qui vous donne une garantie complète jusqu'à la livraison du véhicule. En ce qui concerne le fait de faire appel à un mandataire, il y a plusieurs questions fondamentales. La première est de connaître, en tapant sur son Minitel, la situation financière de l'entreprise, pour savoir si elle gagne de l'argent. Ça, c'est important. Si elle n'en gagne pas ? Si elle n'en gagne pas ou qu'elle ne publie pas ses comptes, c'est plutôt inquiétant, parce que ça veut dire qu'elle a des choses à cacher. Le deuxième point est que... Et vous en gagne, les mandataires, de l'argent ? Écoutez, un certain nombre en gagnent dans tous les cas. Vous, vous en gagnez ? Nous en gagnons. Bon. Et puis, vous dites, autre précaution à prendre, peut-être ? Les précautions qui tiennent lieu, qui tiennent dans le contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir, en faisant appel à un mandataire, si celui-ci garantit un niveau d'équipement identique à ce que le consommateur peut attendre chez son concessionnaire. Et dans la mesure où il y aurait des différences d'équipement, quel est le comportement du mandataire ? Rembourse-t-il la voiture ? Compense-t-il les manques d'équipement ? Voilà. Et ça, il faut être très vigilant sur ces points-là. Extrêmement. Bon. Donc, il y a malgré tout quelques risques. Mais vous représentez aujourd'hui 5% du marché. Est-ce que les constructeurs essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ? Parce que j'imagine que quand vous allez acheter chez leurs concessionnaires italiens ou allemands qui vendent moins cher, eux, ils ont une marge moins importante que si vous achetez, ou si on achetait chez les concessionnaires français qui vendent la voiture plus chère. Donc, vous leur portez un peu un préjudice. Est-ce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues ? Effectivement. En fait, pour nous mettre des bâtons dans les roues, comme vous le dites, ils brouillent les cartes en multipliant les appellations selon les pays où les véhicules sont commercialisés, en multipliant les différences d'équipement et en rallongeant, dans certains cas, les délais de livraison des véhicules destinés à être réimportés. Ça veut dire que quand on passe par vous, les délais de livraison sont plus longs du fait des constructeurs. Combien de temps faut-il attendre en moyenne ? En théorie, une semaine à 15 jours de plus que pour le même véhicule commandé chez un concessionnaire français. D'accord. Alors, vous avez vendu combien de voitures de cette façon-là, cette année ? 1800 voitures. 1800 voitures. Vous représentez aujourd'hui, alors les chiffres variegateurs, 5%, certains disent 10% du marché, les mandataires en général, 5 à 10% du marché français. Merci. On vous souhaite de continuer à bien travailler.